Brivane de Kempétalil, est la capitale des Flandres tremble. Non pas parce que la plus psycho-rigide des desprotes Hawaïves impose à la population ses règles de vie strictes, mais parce que son interprète, Marcia Cross, est l'invité d'honneur du festival Sérimania. Or cette série des années 2000 est aujourd'hui culte et l'actrice américaine de 60 ans, grâce à ce rôle de ménagère autoritaire, est devenue une icône. Ce mardi 21 mars, elle a donné une masterclass devant une salle archi-comble qui lui a réservé une standing ovation. Mais à l'inverse de Brie, Marcia est drôle et sans chichi et parle de tout, y compris des maladies qui l'ont frappé, elle et son mari Tom. Et si est-il tout naturellement qu'après avoir évoqué ce rôle, mais aussi celui du docteur Kim Cho dans Melrose Place, elle a accepté de parler du cancer dont elle a souffert, et qui n'est pourtant pas le plus facile à assumer, un cancer de l'anus. Ce cancer a été détecté tôt et je vais bien, a commencé l'actrice pour rassurer ses fans, avant de se souvenir de cette période compliquée de sa vie, un cancer anal, si est-il le pire du monde. Ce n'est pas un cancer dont il est facile de parler. Je n'osais pas le dire. Personne ne veut être le porte-parole du cancer de l'anus. Mais il y avait plein de gens qui ne connaissaient pas les papillomavirus, responsables de son déclenchement, note de la rédaction, qui ne connaissaient pas les symptômes. Je me suis dit il faut le leur dire. Alors, j'aimerais dire que j'ai été courageuse mais, en fait, je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, je peux parler des heures de l'anus, car tout le monde en a un. Moi, j'ai l'air et il va bien, a assainé Marcia Cross devant une salle épatée par tant de franchises. Supérieure à supérieure à découvrir ce que sont devenues les anciennes Desperettes aux Wives de Visteria Lane reconstituées chez elles lors de cette masterclass, Marcia Cross est revenue sur un autre épisode marquant de sa vie, sa grossesse, en plein tournage de la saison 3 de Desperate House Wives, qui avait contrarié le producteur, Mark Cherry, car il fallait la cacher à l'écran. C'était incroyable. J'avais un certain âge, 45 ans, note de la rédaction, et c'était le moment où jamais. Je voulais une famille et, là non plus, je n'avais pas le choix, a expliqué l'heureuse maman des jumelles Eden et Savannah, aujourd'hui âgées de 15 ans. À un moment, j'avais des contractions et il fallait que je reste alité. Je venais d'aménager dans une maison. L'équipe de tournage est venue et on a reconstitué chez moi les décors de la série. Crédit photo, agence. 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 Crédit photo, agence.